Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Reviews, le podcast made in Baton Legend, le 28ème du nom. Et aujourd'hui, on va se consacrer aux lectures Batman que l'on a eues lors du dernier mois, le mois d'octobre 2022. Alors attention, spoiler alert, ça risque d'être le podcast le plus court de l'histoire de Batman Legend. Mais pourquoi ça ? Et bien tout simplement parce qu'il n'y aura que deux lectures Batman à traiter aujourd'hui. Et je suis accompagné de deux membres de la team Batman Legend. Alors attention, Alexandra, vous la connaissez déjà. Salut Alex. Salut tout le monde. Et le nouveau, voilà, c'est sa toute première apparition et podcast. Il a déjà rédigé un article sur le site, mais c'est sa première en podcast. Il est avec nous. Salut Benoît. Salut. On est d'accord Nico qu'on a prévu un bisoutage ? On a prévu un bisoutage ? Ouais, 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 ouais. D'accord. Ouais, ouais, je vais trouver ça. Il faut créer une alarme spéciale nouveau ou sinon… En fait, on avait prévu du coup deux reviews. Et bien non, tu vas devoir faire une review d'un bouquin qui est sorti il y a trois mois. Allez ! Allez, c'est parti. Et en plus, c'est moi qui vais le choisir au pif. Donc, comme ça, on complexe le truc. Bon, bref, je trouverai ça pendant le podcast. Benoît, il va vraiment me détester. En fait, il m'a rencontré au mois Batman où j'ai travaillé avec Warner pour le mois Batman. On pourrait dire le plus grand fan de Batman. Donc déjà, il ne m'apprécie pas trop, trop par rapport aux questions. Et là, du coup, je lui fais un bisoutage. Mais c'est… Ouais. Non, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Voilà. Et dis-toi Benoît que s'il y a un autre rédacteur un jour, tu pourras aussi le bisouter. Non, mais c'est soft. C'est juste une review surprise. On provoque comme ça. Et honnêtement, et pour être clair avec les auditeurs, c'est totalement surprise. Ça s'est fait là spontanément. Ce n'était pas prémédité. Alors, juste avant d'entamer nos lectures du mois, je voudrais juste prendre un petit moment pour une petite pensée pour Kevin Conroy qui nous a quittés ce week-end. On enregistre le lundi et Kevin Conroy nous a quittés le week-end précédent. Donc, je voulais juste prendre un petit moment pour dire qu'on pense à tous ses fans, sa famille, ses proches. Et du coup, il est parti vachement tôt et il restera pour beaucoup la voix de Batman. Il aura beaucoup participé effectivement à ce personnage, notamment via la série animée, via les jeux Arkham et autres films animés. Donc, voilà. Je voulais juste qu'on prenne un petit moment pour le saluer dans ce podcast avant d'entamer nos reviews. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot ou si on enchaîne directement. Je vous laisse la parole si vous le souhaitez. Mais... Vas-y, vas-y, Alexandra. Non, mais il y a eu beaucoup de décès en ce moment. Il y a eu deux autres dessinateurs. Donc, Kevin O'Neill qui est mort dans les jours avant. Et ça fait beaucoup. C'est triste. Moi, j'étais un peu émue. Même s'il faut être honnête, on ne le connaît pas. Ce n'est pas quelqu'un de notre famille, etc. Mais du coup, on a vraiment l'impression... Enfin, moi, j'ai l'impression de voir une ère qui se termine, que ce soit au niveau de scénaristes comics ou de doubleurs ou d'acteurs. Et ça fait un passe-moi au cœur. Donc, en espérant que la nouvelle ère sera tout aussi bonne, mais ce ne sera jamais pareil. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'était une légende du doublage. Et bon, ben voilà. Malheureusement, il est parti trop tôt. Tout à fait. Tout à fait. La voix de Batman en VO, on le précise. Effectivement, donc la version américaine. Sur ce, désolé d'avoir plombé l'ambiance, mais je tenais à saluer quand même Kevin Conroy de notre podcast et j'espère qu'il nous écoute de là-haut. C'est certain, en plus. Sur ce, on enchaîne et effectivement, on est avec la première review du mois d'octobre. Et donc, c'est une review consacrée à Batman. C'est un Batman sombre, c'est un Batman noir. C'est One Dark Knight. Et c'est signé Jock au scénario et au dessin. Et du coup, bisoutage au biche. C'est Benoît qui va démarrer. Allez Benoît, je te laisse nous parler de One Dark Knight. Ok, merci. Donc, One Dark Knight, effectivement, ça a été écrit et dessiné par Jock. Je trouve ça très drôle qu'un mec qui s'appelle Jock dessine du Batman et écrit du Batman. Tu veux dire qu'il aurait pu faire Joker ou One Dark Knight ? Ouais, voilà, exactement. C'était pour le petit truc. Écoutez, voilà, c'est sorti plutôt dans le Black Label. C'est une histoire indépendante du reste de la série. On peut lire comme ça en one shot directement. Moi, je raconte peut-être d'abord un petit peu l'histoire. Ouais, vas-y, vas-y. Ça se passe en une seule nuit, puisque c'est un convoi qui doit amener un super criminel qui doit transférer d'Arkham à Black Gates. Non, c'est l'inverse, de Black Gates à Arkham, pardon. Et Batman va suivre le convoi. Et évidemment, il va arriver énormément d'événements pendant cette nuit. Et voilà un petit peu le pitch de base du bouquin. Est-ce que c'est intéressant, du coup ? Alors, oui, l'histoire est intéressante. Le récit se passe vraiment une nuit. C'est très condensé. Il y a quand même pas mal d'actions. C'est découpé aussi en chapitres un peu... Alors, moi, ça m'a fait penser un petit peu à du Tarantino. Voilà, puisqu'il y a plusieurs chapitres dans le récit. Après, voilà, c'est au niveau du dessin que certains vont peut-être un petit peu être rebutés. C'est vrai que moi, Jock, je le connaissais beaucoup pour ses couvertures. Là, c'est vrai que sur un récit complet, il faut accrocher, il faut aimer à ce style-là. C'est vrai que c'est plus du style, normalement, à la Ed Brubaker, dans des récits comme ça, un petit peu plus figés, un petit peu plus sans quête. Voilà. Il faut adhéros au dessin. Tu n'aimes pas le style de Jock ? Moi, je trouve que c'est pas mal, Jock. Moi, j'aime bien, en général. Oui, là, ça m'a paru un petit peu figé, malgré qu'il y ait beaucoup d'action. Alors, c'est ça qui est un petit peu paradoxal. Mais j'ai trouvé le dessin un petit peu figé. Par contre, c'est vrai qu'il met l'accent vraiment sur un petit peu les visages, surtout la douleur de Batman, qui se fait quand même bien, bien défoncer pendant tout le récit. Ça, c'est sympa. On le voit vraiment bien. Du coup, j'ai un peu l'envie inverse. Moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment, en vrai. Mais je trouve que tu as plus envie de découvrir ce récit pour les planches que pour la construction, le scénario en soi. Parce que même si j'ai l'impression qu'il veut rendre un peu hommage à Batman en utilisant un peu des fondamentaux, donc Batman dans la ville de Gotham, revenir à un truc avec des gangs, Batman qui est fidèle à lui-même, qui veut travailler seul, la relation avec Alfred parce qu'il lui parle, du coup, comme tu as bien dit, c'est hors continuité. Donc, Alfred, je ne spoil pas, mais Alfred est… Je spoil un spoil il y a deux ans, quoi. Il est vivant. Non, mais attends, parce que je suis la reine des spoils. On ne fait que m'engueuler tout le temps. Donc, maintenant, je te jure, depuis un mois, c'est un autre mois. Et est-ce que Jake Creson est toujours Robin ? Alors, j'enchaîne. Mais en vrai, je trouvais qu'il y avait un peu des faiblesses de récits par moment, un peu des facilités, tu vois, sur, par exemple, le dénouement de la fin qui est assez simple. Après, est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que, enfin, Jake, ça reste un dessinateur, à la base ? Oui, mais justement, franchement, moi, je vais me le reprendre. Juste pour regarder certaines planches, moi, j'aime bien quand il y a Batman 2 Fast, tu sais, hyper énervé avec tout en noir et même sa construction de… Avec les maps, en fait, qu'il a faites de Gotham, elles sont plutôt cool. Je ne suis pas très fan de comment… Enfin, EMP, qui est le méchant, qui doit, du coup, transporter du bout de la ville. Il n'est pas forcément hyper charismatique et même sur certains visages d'autres persos. Je pense que ça se voit qu'il s'est concentré vraiment sur Batman et qu'il aime plus Batman que forcément toute une foule de personnages derrière. Mais pour le coup, moi, je sais que son Batman m'a marquée. Oui, il y a des planches qui sont assez iconiques. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il fait vraiment… Enfin, d'habitude, moi, je le connais plus pour les couvertures. Et c'est vrai qu'il y a des planches, il y a vraiment des couvertures et on sent qu'il s'est vraiment appuyé là-dessus. Ça, c'est sûr. Après, je trouve que pour un dessinateur, comme premier récit, ce n'est pas trop mal. Tu vois, je ne me suis pas non plus ennuyée. J'ai lu des trucs bien plus décevants ou bien plus ennuyeux au niveau de Batman. J'ai l'impression qu'il a essayé aussi de faire des recherches et de proposer quelque chose, notamment sur le fait qu'on parle d'une ville corrompue, la notion de justice, de bien et de mal. Ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque à Batman et qu'il a essayé de mettre un peu ses planches. Oui, après, c'est sûr. En fait, il apporte sa touche. Je trouve qu'il a quand même son style, ne serait-ce que graphique. Il essaie de… Tu vois, tu sens que des fois, il fait amener un truc dans le récit juste pour dessiner une certaine planche, tu vois ? C'est un peu forcé par moments. Tu le sens que c'est un peu forcé. Mais après, il se fait plaisir. Je veux dire, je pense que du coup, quand tu es dessinateur, le scénariste te dit « moi, je veux ça, 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 ça. » Tu suis un petit peu la trame du scénariste. Là, le fait que ce soit lui qui fasse les deux, il se fait plaisir sur certains trucs, même si, bon, des fois, c'est un peu facile, quoi. Oui, oui, voilà. Il s'est fait vraiment plaisir puisqu'il voulait vraiment une ville, enfin, un Gotham dans le noir. complet, etc. C'est pour ça qu'il a inventé ce vilain EMP qui grille tout sur son passage. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt malin. Même si, finalement, c'est vrai que la ville est noire, mais les images sont quand même pas mal éclairées, j'ai trouvé. Il y a quand même pas mal d'éclairages. Il y a des épis de lumière par moment, oui. Oui, c'est ça. Et après, j'ai retrouvé pas mal de choses, notamment, je ne spoil pas, c'est que simplement, il y a des passages, par exemple, dans les égouts, où on voit Croc, etc. Et ça m'a énormément fait penser au gros récit de No Man's Land d'il y a longtemps où on voit des SDF, des choses comme ça, des personnes comme ça qui sont, on va dire, embarquées dans une espèce de secte. Voilà, il y a beaucoup, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rappels à ça. Donc, est-ce que, après, c'est une volonté propre de Jock que d'aller chercher ces références ? Ça m'a rappelé No Man's Land. Oui, c'est un point. Sans parler de certains points, comme tu disais, c'est vrai que dans No Man's Land, il y a aussi cette idée de découpement de la ville. Là, on le voit aussi avec les différents gangs, etc. Il y a un certain découpage de la ville avec la map, la carte, comme disait Alexandra. Tu vois la carte de la ville et tu vois commencer de découper les différents gangs où se situent les différents gangs qui attaquent un petit peu Batman et le convoi du vilain. Enfin, bref. Mais c'est vrai qu'il y a certains points qui peuvent, après, peut-être que c'est une inspiration, peut-être que c'est juste une coïncidence, effectivement. No Man's Land, moi, j'avais bien aimé, même si c'était un run qui est quand même assez long, voire trop long. Mais c'était quand même assez sympa. Alors, est-ce que, du coup, Benoît, Alexandre, je ne sais pas lequel veut répondre à ces questions-là, mais est-ce que c'est un récit, donc c'est vrai que c'est un Black Label, enfin, un récit du Black Label qui est assez indépendant, mais est-ce que vous le conseilleriez pour des novices ou est-ce que c'est un récit où, on va dire, que vous proposeriez plutôt à un connaisseur de l'univers de Batman ? Pour moi, plutôt un novice parce que, comme je le disais, au niveau du scénario, on est sur quelque chose de simple et qui ne retravaille pas en profondeur le personnage de Batman. Au contraire, on reprend des choses liées à ce qu'on connaît déjà, donc la notion de justice, sa relation avec Alfred, tous les bad gadgets, avec notamment, on se rend bien compte que l'électricité ne marche pas, donc il va se servir, que ce soit de sa force ou des ustensiles qu'il a sur sa ceinture. Donc ça, pour des personnes qui ne connaissent pas de Batman, c'est intéressant de voir jusqu'à où vont ces ressources pour un connaisseur. Comme je disais, après c'est compliqué, on ne parle pas pour les autres, mais au niveau des planches peut-être et de la façon, comme tu disais Nicolas, qui ramène certains plans, certaines cases, et vraiment, je me répète, mais sur le travail de Gotham, parce qu'au final, j'ai très hâte d'avoir le bouquin de Xavier Fournier qui retrace un petit peu Gotham avec le projet de Batman Gotham City. Mais on en sait peu, sur cette ville-là. Finalement, on sait qu'il y a Robinson Park, on sait qu'il y a le Shunai Town, on sait qu'il y a le Manoir Wen, etc., mais on n'arrive pas forcément à le situer. Et là, qu'il fasse une réelle proposition et du coup, que tu arrives à se situer par rapport au gang où ça se trouve, c'est là où je me suis retrouvée au niveau moi, au niveau connaisseux. Ça, c'était le plus. Mais pour tous les autres aspects, donc tout le bouquin, je dirais Novice, Novice, oui, c'est un bouquin qu'on peut proposer à tout le monde. Je dis ça, parce que comme il y a les fêtes de Noël qui approchent, il y a peut-être des gens qui veulent des idées cadeaux. Tu parles pour toi, Nico ? Non, je l'ai déjà, donc je n'ai pas besoin. Mais je me dis que ça peut être utile de donner des idées comme ça. On fera d'ailleurs s'envoie un article sur Batman Legend qu'on fait tous les ans avec quelques idées cadeaux pour les fans de Batman. Je glisserai quelques idées pour moi. Du coup, je vous propose d'enchaîner avec la deuxième partie de ce podcast et la deuxième lecture du mois. C'est un petit peu moins sombre, mais c'est Harley Quinn. Tiens, Alexandra, cette fois, est-ce que tu peux nous parler de ce Harley Quinn qui s'intitule Le Verdict ? Oui, du coup, c'est toujours avec Stéphanie Phillips en scénario et Riley Rosmo au dessin et on a fait l'éloge de cette série infinite que ce soit moi ou Siegfried dans les autres podcasts et je vais rester sur la même lignée parce que c'est toujours très, très, très bien. Au tout début, on rentre dans un arc scénaristique qu'on peut déjà voir dans d'autres récits, c'est-à-dire la copie, c'est-à-dire Harley Quinn va être copiée, il y a une usurpatrice de son identité qui va, elle, se faire considérer comme le jugement de Gotham et va être beaucoup plus sévère, enfin, beaucoup plus sévère, c'est un peu gentil, va tuer littéralement. Ah oui, c'est assez sévère. Oui, je suis passée de sévère à tuer, je sais, c'est un gap, mais... Après, voilà, c'est tout défend dans quelle situation est-ce que le contexte, effectivement. Bien sûr, du point de vue. Et du coup, va vouloir reprendre un rôle que peut-être Harley Quinn a délaissé parce que pour les personnes qui n'ont pas lu du coup encore je ne sais pas ce que vous faites, dans les deux premiers tomes, Harley Quinn reconsidère et réfléchit sur sa position. Voilà, elle n'est plus méchante, on est dans l'indépendance par rapport au Joker, elle a assez allié à Batman, mais elle ne veut pas forcément faire partie de la Bat Family, elle ne veut plus être une vilaine, qu'est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'elle est une anti-héroïne, une super-héroïne, une héroïne du quartier ? Enfin voilà, elle se pose tout plein de questions. Et cette fille-là va du coup lui poser problème et Harley Quinn va donc être emprisonnée à Blackgate par deux nouveaux agents qui arrivent et là encore une fois, c'est de plus en plus présent dans d'autres récits, mais donc on a un agent qui s'appelle Isaac et l'agent qui va suivre le cas d'Harley s'appelle Shaw et ça va être une femme encore et je trouve ça vraiment bien. Je ne sais pas si c'est pour une histoire de quota ou pas, mais tout de même, c'est le cas, c'est présent et la représentation, c'est quand même important qu'il y ait à chaque fois plusieurs personnages féminins comme ça qui se découpent surtout pour, voilà, là en l'occurrence dans la prison. Dans le fait d'être flic, c'était assez rare à l'époque. Elle est emprisonnée à Blackgate et du coup, il y a une autre personne de la Bat-Family qui va faire irruption pour démêler un peu l'histoire et vraiment comprendre ce qui se passe puisque en attendant, l'usurpatrice, elle, sème vraiment la terreur et c'est Batwoman. Donc là, on a une équipe de choc qui est vraiment mais incongrue entre Batwoman qui est mais totalement comment dire, impassible au niveau de ses émotions qui est quand même très neutre et froide et Harley qui est un peu comme une faux-folle et donc voilà, on a cette dynamique-là. On a toujours les mêmes choses qu'on a dans le 1 et le 2, c'est-à-dire les réflexions d'Harley et ses pensées psychologiques. Elle est tout le temps dans la psychanalyse et dans la réflexion et sans spoiler, j'ai vraiment l'impression que pour moi, cette histoire, elle peut se conclure avec ce tome 3, notamment sur la personnalité d'Harley où j'ai vu une évolution et en fait, elle conclut quelque chose sur elle-même, sur qui elle veut être par rapport aussi à qui va être la méchante, donc ça, je ne le dis pas et j'ai trouvé que c'était beau, ça reste intelligent, c'est super bien emmené, le dessin est cool, enfin le dessin, hors Harley, je pense que je n'aurais pas aimé mais là, vu que c'est Harley Quinn et cet univers-là, ça fonctionne bien et donc voilà, franchement, c'est très très cool, c'est pour moi une des meilleures séries, un des meilleurs runs en tout cas que pour lire sur Harley, il n'y en a pas énormément mais ce tome 3, pour moi, j'aurais pu même le conclure sur ça alors on sait qu'il y en aura d'autres et elle aura d'autres runs mais en tout cas, avec ce tome 3, si vous vous êtes demandé sur les 1, le tome 1 et le tome 2, où ça allait emmener, est-ce qu'elle allait vraiment comprendre qu'elle est parce que le problème de ça, de ces réflexions qui suis-je, si je peux dire, c'est que ça peut durer très très longtemps avec nos héros et c'est chiant et là, c'est conclu et elle-même le dit et ça, c'est trop trop cool, c'est vraiment ce que j'attendais donc voilà, trop contente de ce tome 3. Ok, du coup, bon ben, dommage, Ziegfried n'est pas là, j'aurais pu lancer l'alerte Ziegfried parce que je suis sûr qu'il aurait été de ton avis mais J'espère ! Voilà, mais Benoît, du coup, de ton côté, tu l'as lu ce tome 3 de Harley Quinn ou pas ? Oui, tout à fait, j'ai lu les 3 tomes là dans le week-end pour m'en rappeler. Ok, ok, tu es aussi, on va dire, positif sur ce récit-là ? Oui, oui, c'est vrai que je suis d'accord avec Alexandra, si ce n'était pas au niveau des dessins, si ce n'était pas pour Harley Quinn, j'aurais eu du mal à accrocher mais là, je trouve que ça va très bien au niveau du récit. c'est vrai qu'il faut quand même voir, au moins pour les deux premiers tomes, il faut quand même lire Batman en parallèle sinon c'est un peu dépousu, mais pour ce tome-là, j'ai trouvé ça sympa, même si personnellement, la personne qui commet les crimes, c'est pour moi assez évident, mais... On ne spoil pas, on ne spoil pas. je n'ai pas dit, je n'ai pas dit. Parce qu'on sait tous que c'est Alfred. Il n'est pas mort ? Non. Elle ne fait pas que les tuer, elle leur enlève les yeux, c'est vraiment une psychopathe. J'aime bien avec son acolyte qui était un ex-joker, Kevin, c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien foutu. Non, j'aime bien, c'est assez frais par rapport aux anciens runs d'Harley Quinn, c'est très bien. Tu avais aimé les anciens runs d'Harley Quinn ou pas ? Je sais que nous dans l'équipe, on n'est pas très positifs sur ces runs-là. Non, pas des masses, il y a... Toujours, il y a quelques histoires qui sont sympas, mais c'est vrai que des personnages, je ne sais plus comment ils s'appelaient, celui de Tool, qui est l'espèce de Deadpool, avec des outils, machin et tout. Voilà, c'est des trucs comme ça avec le... Pareil, le papy qui est en chaise ronde. Je préfère le dessin animé un peu dans le... Dans le style, les éléments qui ont repris les éléments de cette BD, mais sinon, ce n'est pas... Oui, mais ce n'est pas traité pareil, donc effectivement... Non, mais le problème de ces comics-là, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Ce n'est pas d'histoire. Il y a des bons persos par moments. Et paf, prends ça ! Le vieux à roulettes, là. Le vieux à roulettes. Le vieux à roulettes, où, là ? Le vieux en fauteuil roulant. Oui, mais il avait mis les roulettes. Non, mais... Il avait mis les roulettes, le vieux. Le vieux en fauteuil roulant et tout. Ah, putain, un crossover ! Ah, le crossover de dingue ! Le vieux à roulettes. Il y a des persos qui sont cools et tout, mais tu ne sais même pas ce qu'ils sont ensemble. Voilà, à cause de vous, je sais que je vais voir Charles-Xavier, mais non, je vais penser au vieux à roulettes. C'est mort. Mais tu vois quel perso c'est dans le run ? Oui, oui. Ah, d'accord. Pourquoi ? Il a changé, il a changé. Oui, un peu. Un peu. Quelques détails. Mais il a toujours les roulettes. Il a toujours les roulettes. Il est devenu obsédé, je crois. Un petit peu. Bref, on divague, on divague. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour des reviews du mois, mais vous saviez, on l'avait promis en début de podcast, on va consacrer quelques minutes à un petit bisoutage pour Benoît. Benoît, une question comme ça juste pour te présenter à nos auditeurs. Ton récit favori, ton récit le plus détesté, c'est lesquels ? Oula, dans les récits… Oui, ce n'est pas de tout préparer, on est en total free, je vous le dis. Total impro. C'est vrai que récemment, les récits qui me plaisent le plus, c'est les White Knights de Sean Murphy. C'est vraiment les… Récemment, c'est ceux qui me plaisent le plus. Après, c'est vrai que… Sinon, j'adore le personnage d'Azraël avec la saga Nightfall. je sais que ce n'est pas la saga qui est le plus aimé, mais… C'est ça, c'est un peu long, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que j'aime ce personnage et voilà, ce récit-là me plaît énormément. Après, ce qui me plaît le moins, c'est compliqué, ça. Il y en a tellement. Il y en a tellement ? Je ne sais pas, je vais en avoir un ou deux, allez, au pif. Moi, j'en aurais… Ah non, si, si je sais, Tom King. Tout ce qui a fait Tom King. C'est vrai, tu as détesté le run de Tom King ? Tout, tout le run. J'ai détesté. D'accord. Tout le run, j'ai détesté. Je trouve que ça se ténarise. Ouais, attends, tu sais ce qu'on va faire ? Du coup, ton budgetage, ça va être de nous vendre le run de Tom King, mais en version positive. Tout ce que tu as aimé dedans, c'est vraiment un récit parfait et il faut que tu nous le vendes. Vas-y. Je te jure, Benoît, moi, quand je pensais à ça, quand je l'ai dit comme ça, je pensais à un truc genre que tu allais aimer, mais lui n'est pire que moi. Donc, si tu dois détester quelqu'un, c'est lui. C'est pas bon. Attends, on a 10 bisuitages. Allez, vas-y, Benoît, je te laisse nous vendre le run de Tom King, du coup. Alors, le run de Tom King, allez, je veux dire, c'est la relation Batman-Catuman qu'il faut lire. C'est la chose positive. C'est la chose positive. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'un des seuls tomes que j'ai un peu apprécié quand même, c'était La guerre des énigmes et des blagues. Du rire des énigmes. Voilà, c'est ça. C'était pas mal. Avec Kitesman, je trouve que là, pour le coup, il y a eu de la recherche et il y a eu une envie d'aller chercher un personnage que personne n'attendait et un bon récit quand même assez what the fuck. Voilà. Voilà, ça, ça, c'était pas mal et la relation, voilà, Batman-Catuman qui est beaucoup plus centré sur leur amour où on voit aussi leur potentiel futur, leur passé. Ça, c'est pas mal. C'est la seule chose qu'on va dire de positif que je peux dire sur Tom King. Voilà. Après, sinon, si je continue plus longtemps, je vais être méchant. Voilà. Il va se transformer. Du coup, alors, bon, je pense que ça me donne une idée parce que je sais que Zekrid avait beaucoup aimé le run de Tom King donc je pense qu'il y a un petit duel qu'on pourrait mettre en place un jour. Petit hashtag teasing, idée surprise, on verra avec Benoît et Zekrid s'ils sont chauds pour cette idée-là. Ça pourrait être intéressant en tout cas à écouter. Un petit, voilà, c'est ça exactement avec la musique de rocker derrière. T'as aimé le run de Snyder ? Pas tout. Si on enlève Metal et… Juste le run principal sur le run d'ici, les 52. Oui, parce qu'on peut faire, on peut faire même mieux, on peut faire l'autre qui défend son run à lui, donc Benoît run de Snyder et l'autre qui défend run de Tom King. Et quel est le meilleur run ? On le trouvera. En tout cas, on le trouvera. Vous voyez, on a plein d'idées qui arrivent et voilà, merci en tout cas Benoît d'avoir joué le jeu pour ce petit bisutage sympathique de fin de podcast. Merci Alex et merci Benoît du coup pour votre participation à ce podcast. On va le conclure ici. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Ce n'était pas très long aujourd'hui, mais j'espère que ça aura été bon et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos avis sur les récits qu'on a traités. il y en a eu énormément, notamment le run de Tom King. Vous pouvez laisser vos avis sur la page Facebook, sur YouTube, sur BatmanLegend.com, sur Instagram, sur Twitter, enfin mettez-le où vous voulez. On prendra beaucoup de plaisir à le lire et à vous répondre dès qu'on le peut et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure de Batman. Ciao, ciao, ciao ! Salut ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501